Comment ne pas payer d'impôts sur tes revenus locatifs ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti ! Salut à toi très cher entrepreneur immobilier, je m'appelle Manuel Ravier et je suis investisseur immobilier avec plus de 60 lots actuellement détenus et loués. Je suis également cofondateur de la société Investissement Locatif que j'ai fondée en 2012 avec mon associé Michael Zonta. Investissement Locatif c'est une société qui t'aide à travers une centaine de collaborateurs dans une quinzaine de zones géographiques en France à investir dans l'immobilier rentable. Concrètement eh bien on va te proposer de gérer la totalité de ton projet donc de A à Z, ça va de la recherche du bien en te permettant de saisir grâce à nos chasseurs immobiliers eh bien les meilleures affaires de chaque marché où on intervient jusqu'à sa mise en location. On passe également par le suivi de travaux de rénovation, on va optimiser le plan, on va dessiner pour toi les plans grâce à nos architectes intérieurs, on va réaliser des cahiers des charges donc des travaux en fonction de nos standards. Je t'invite à jeter un coup d'oeil sur notre site pour voir nos réalisations et on va meubler et décorer le bien pour que en fait tu achètes peu cher, le moins cher possible parce que tu vas saisir les meilleures affaires parce que eh bien on va trouver des biens à rénover et que tu puisses louer sur la fourchette haute du marché. Pourquoi ? Tout simplement parce que tu as un bien parfaitement optimisé, un bien refait à neuf et un bien coup de coeur grâce à notre ameublement et notre décoration haut de gamme. Si tu souhaites échanger au sujet d'un projet d'investissement immobilier, tu trouveras le lien pour prendre un rendez vous gratuit avec mon équipe directement et bien juste en dessous dans la description de la vidéo. Maintenant on va passer et bien à la vidéo du jour, comment ne pas payer d'impôts sur mes revenus locatifs alors qu'on est dans un pays, la France, un très très beau pays où on sait que malheureusement la fiscalité est très lourde. C'est la fiscalité la plus lourde, une des plus lourdes en tout cas parmi les pays de l'Union européenne et une des plus lourdes parmi les pays au monde. On le sait la fiscalité en France est très lourde parce que et bien on bénéficie en tant que citoyen de nombreux services publics donc loin de moi et bien la volonté de critiquer le fait que la fiscalité soit lourde mais par contre et bien en tant qu'investisseur immobilier tu te dois d'optimiser donc de choisir les bons régimes fiscaux et d'optimiser au maximum. Pourquoi ? Parce que et bien chaque euro qui part en fiscalité c'est un euro que tu n'as pas pour rembourser ton crédit et donc pour investir à nouveau dans le développement et bien de ton patrimoine immobilier. Alors est-ce que c'est possible maintenant qu'on a dit ça d'avoir une fiscalité sur les revenus locatifs qui est à zéro donc de payer zéro euro d'impôts sur tes revenus locatifs ? Oui c'est possible ça peut être choquant. Moi souvent j'ai des investisseurs qui viennent me voir qui me disent Manuel moi j'arrête l'investissement immobilier parce que je paye trop d'impôts. On se fait littéralement saigner par les impôts et donc ça ne sert plus à rien d'investir je préfère même ne plus rien faire plutôt que de payer autant d'impôts. Voilà donc si c'est ton cas si tu as l'impression justement de payer autant d'impôts et que il n'y a aucune solution reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je te garantis que certains régimes fiscaux sont nettement plus intéressants que d'autres et que certains régimes fiscaux sur les revenus locatifs vont te permettre d'échapper à l'impôt sur ses revenus locatifs en tout cas pendant de nombreuses années. Alors le premier régime que je vais te recommander si tu souhaites ne pas payer d'impôts sur tes revenus locatifs pendant plusieurs années c'est le régime tu t'en doutes de la location meublée au réel. Concrètement quelle est la logique de ce régime et comment c'est possible de ne pas payer d'impôts sur tes revenus locatifs. Alors quand on dit pas payer d'impôts attention tu vas toujours supporter des impôts qui ne sont pas des impôts sur les revenus locatifs mais qui sont des impôts sur la détention immobilière. A partir du moment de toute façon que tu achètes un bien immobilier tu vas supporter ce qu'on appelle les droits d'enregistrement qui sont inclus dans ce qu'on appelle globalement les frais de notaire puisque tu le sais les frais de notaire s'élèvent environ à 8,5% donc du la valeur du bien lors de l'achat et sur ces 8,5% et bien il y a environ entre 7 et 7,5% qui est directement donc de la taxe et qui revient directement à l'état. Les frais de notaire donc réellement perçus par l'étude notariale pour la gestion donc de cet acte et bien sont en général d'environ entre 1 et 1,5% tout le reste et bien c'est déjà de l'impôt donc quand tu achètes un bien immobilier tu payes déjà de l'impôt. Ensuite tu le sais tu vas avoir une taxe foncière que tu vas payer en tant que propriétaire de chaque bien chaque année donc c'est encore un impôt que tu vas supporter. Maintenant si on s'intéresse aux impôts sur le revenu locatif généré. Si par exemple tu perçois donc 10 000 euros de loyer annuel donc de loyer brut et bien il est possible de ne pas payer d'impôt sur ses revenus locatifs pendant de nombreuses années. Comment ça marche ? Et bien si tu es au réel concrètement l'état donc le fisc va accepter que tu passes en déficit certaines choses en amortissement certaines autres et que tu passes en charge encore d'autres frais. Donc on va comprendre ensemble et on va voir ensemble comment et quelle est la mécanique mentale à bien comprendre voilà et ça va également te faire comprendre que et bien il est beaucoup plus intéressant d'acheter un bien avec des travaux de réaliser des travaux d'amélioration sur ton bien et qu'il est intéressant beaucoup plus intéressant en tout cas de passer en location meublée ce qui va te permettre donc de meubler l'appartement d'acheter des meubles que tu vas passer également et bien en amortissement. La logique c'est laquelle donc tu as tes 10 000 euros de revenus locatifs générés et bien tu as passé en déficit déjà en 1, un déficit qui est reportable pendant dix ans donc chaque année si tu es encore en déficit ça se reporte et bien tes frais de notaire liés à cette acquisition et également les frais d'agence ou les frais investissement locatif si par exemple tu passes par nos services pour ton investissement. Donc ça c'est la première chose et donc tu vas passer en 1, un déficit qui est reportable dix ans. Alors le déficit c'est quoi ça va être composé donc des frais de notaire et des frais d'agence liés donc à l'achat de ton bien. Alors la deuxième poche que tu vas pouvoir déduire année après année c'est ce qu'on appelle l'amortissement. Quelle est la logique de l'amortissement que ce soit d'ailleurs dans une entreprise classique, une entreprise par exemple industrielle ou que ce soit pour toi en tant que loueur meublé donc que tu sois professionnel ou non professionnel ou alors même que tu sois en S.I.L.I.S. La logique de l'amortissement que tu dois bien comprendre c'est que le fisc va accepter que tu passes certaines choses en déduction donc de tes revenus générés ici par des loyers mais en échange et bien il va te dire que comme le bien en question par exemple sur une machine outils. Je vais prendre un exemple tout simple d'une entreprise industrielle elle achète une machine qui coûte 100 mille euros. Cette machine l'état dit, le fisc va dire et bien cette machine là tu peux l'amortir sur dix ans parce qu'elle a une durée de vie de dix ans donc chaque année tu vas pouvoir sur un investissement à 100 mille euros pour le cas de cette machine déduire un dixième donc chaque année on divise par dix ans d'amortissement tu vas pouvoir amortir dix mille euros donc sur cette machine outils. Dans le cas de ton bien et bien qu'est ce qui est concerné par l'amortissement ? Eh bien on va voir trois choses donc sur l'amortissement on va avoir donc le bien en lui-même, les travaux et l'immeuble. Eh bien pourquoi ? Parce que tout simplement l'état va te dire le bien j'accepte qu'il s'use, il s'use dans la durée donc c'est le bien qui s'use, le bâti donc la construction en elle-même elle va s'user sur une durée très longue et ça prend en compte en fait le fait que tu vas devoir potentiellement en tant qu'investisseur investir pour maintenir un bon état dans ton bien. Ce qui veut dire concrètement que ton amortissement sur le bien il est calculé non pas sur la totalité du bien puisque le prix du bien d'achat imagine tu achètes un appartement cent mille euros sur ces cent mille euros là ça inclut une petite parcelle de terrain sur lequel tout simplement le bien est construit. Si tu es en copropriété eh bien tu as quand même une fraction de ce terrain même si tu peux pas l'utiliser puisqu'il y a le bâtiment dessus mais donc l'état va dire sur tes cent mille euros en fait il y a 15% par exemple si tu es dans une grande ville ça va dépendre des zones géographiques ça dépendre de beaucoup de paramètres mais par exemple 15% donc ça veut dire que sur tes cent mille euros tu vas pouvoir amortir 85 mille euros de la valeur de ce bien. Ensuite tu fais des travaux de rénovation par exemple tu fais eh bien 20 mille euros de travaux là encore tu vas pouvoir amortir ces travaux mais tu vas pas pouvoir passer la charge sur une seule année parce que le fisc va dire eh bien ces travaux là tu les fais mais tu vas en bénéficier non pas sur un an mais tu vas en bénéficier par exemple sur 15 ans sur certains postes de travaux sur 20 ans sur d'autres postes voilà plus ce sont des travaux qui sont lourds qui sont liés à la structure par exemple du bâtiment et plus par définition sont des travaux qui vont mettre du temps à se consommer et à s'user et donc qui vont s'amortir sur une durée qui est longue plus ce sont des travaux qui sont légers et plus par exemple si on parle d'une peinture plus ce sont des postes de dépenses travaux qui vont s'amortir sur une durée courte garde toujours en tête que c'est toujours la même logique pour le fisc plus eh bien le bien plus les travaux vont s'amortir sur une durée qui va être longues plus c'est que le l'état te dit c'est des travaux long terme qui vont bénéficier aux biens sur une très longue durée dans la même logique tu vas avoir et bien les meubles par exemple ici donc on a dit 20 000 euros de travaux et là par exemple 7000 euros de mobilier donc que tu achètes avec factures très important garde bien toujours les factures parce que si c'est des meubles dont tu n'as pas de factures il va être très compliqué de convaincre le fisc qu'ils ont une valeur de x il va a fortiori avoir besoin que tu achètes ces meubles avec une facture pour que tu puisses dire voici mon prix d'achat et donc je les amortis sur 7 ans maintenant si on repart du principe que tu as acheté 7000 euros donc de meubles eh bien sur ces 7000 euros de meubles tu vas pouvoir les amortir sur une durée de 7 ans donc sur cette durée de 7 ans ça va faire environ 1000 euros par an donc là 1000 euros pendant 7 ans et donc là on va dire que on amorti le bâti sur 25 ans alors c'est encore une fois des approximations mais ça ferait 3400 euros sur 25 ans alors pourquoi c'est des approximations parce qu'en fait c'est ton expert comptable lors de la déclaration annuelle qui va et bien appliquer lui-même en fonction comme je te l'ai dit préalablement des différents postes de travaux qui va appliquer justement les durées d'amortissement et donc calculer la cote part qui est amorti chaque année ce travail là tu peux le faire toi même si par exemple c'est ton métier que tu es comptable ou expert comptable mais si c'est pas le cas eh bien moi je te conseille fortement de passer par un expert comptable et il existe plusieurs sociétés d'expertise comptable spécialisées dans la déclaration de location meublée moi j'en ai un que je peux te recommander j'en ai essayé de nombreux et j'en ai un qui est très bien très performant si tu souhaites bénéficier de 30 minutes gratuites avec mon expert comptable c'est ce que j'ai pu négocier moi pour les clients investissement locatif et bien tu trouveras un petit formulaire dans la description tu as juste à le remplir à m'envoyer je te mettrai en relation bien sûr pour te faire bénéficier et pour te remercier bien de suivre nos vidéos en plus c'est la saison la déclaration pour les locations meublées donc voilà ne rate pas le coche surtout et fait les choses comme il faut et bien c'est cet expert comptable là qui va lors de la déclaration appliquer les bonnes clés de répartition sur ton amortissement ensuite la troisième chose ce sont les charges que tu vas pouvoir passer annuellement et dans ces charges annuelles et bien tu vas avoir notamment toutes les tous les frais liés de chacune des dépenses liées et bien à l'exploitation de ce bien emmeublé notamment et bien ton assurance pno donc propriétaire non occupant c'est l'assurance habitation qui te garantit en cas de problématique de dégâts des eaux etc tu vas avoir tes intérêts d'emprunt alors attention tu vas pouvoir déduire tes intérêts mais tu vas pas pouvoir déduire le capital que tu rembourses tu vas pouvoir déduire tes intérêts d'emprunt et ton assurance emprunteur en revanche la partie remboursement de capital n'est pas déductible en charge ensuite tu vas avoir la taxe foncière la cfe en fait tous les coûts qui viennent en fait s'imputer puisque tous les coûts que tu as toutes les dépenses que tu as annuellement tes frais de gestion si tu en as et que tu passes par une agence de gestion passe aussi bien sûr en charge alors quelle est la logique maintenant qu'on a vu ça et bien et pourquoi tu payes zéro euro d'impôt en fait tu vas quand même supporter un taux d'impôt qui va être élevé et bien si par exemple tu es dans la tranche à 30% donc ça c'est la tranche du taux le plus haut de ton impôt sur le revenu tu le sais l'impôt sur le revenu ça se remplit par tranche une tranche à 0% une tranche à 5 et demi 14% et 30% donc tes revenus vont être ajoutés à tes revenus de travail ce qui fait qu'en fait en réalité on part tout le temps du taux le plus haut parce que ça se remplit en haut c'est déjà rempli jusqu'à 30 donc tu ajoutes dans la tranche par exemple ici dans l'exemple à 30% donc tu as donc ton IR à 30% auquel tu ajoutes sur tes revenus locatifs ta CSG CRDS à 17,2% et ça te fait donc 47,20% donc là tu me dis mais Manuel tu m'as dit que je n'allais pas payer d'impôt sur mes revenus locatifs donc là on parle de 47% c'est beaucoup d'argent c'est potentiellement 50% oui mais on parle de quoi on parle de 47,2% de combien parce que tu es d'accord avec moi que même 100% de zéro euro ça fait toujours zéro euro et en fait c'est tout l'intérêt de ce dispositif ici tu avais donc tes 10 000 euros annuels encaissés donc de revenus locatifs c'est ce qu'on a dit donc ça c'est ce qui rentre dans ta poche et tu vas soustraire et bien le déficit qui est reportable dix ans on l'a dit composer des frais de notaire et des frais d'agence les frais investissements locatifs si tu passes par notre société ensuite tu vas enlever et bien l'amortissement donc les trois tranches d'amortissement l'amortissement sur le bien on l'a vu hors valeur du terrain l'amortissement donc sur les travaux de rénovation que tu as entrepris l'amortissement sur les meubles et ensuite tu vas enlever encore donc les charges annuellement donc ton assurance PNO propriétaire non occupant les taxes que tu payes donc ta taxe foncière la CFE si tu es en location meublée donc c'est forcément le cas ici tes intérêts d'emprunt et éventuellement tes frais de gestion ce qui fait que arrivé au bout tu as dix mille euros moins tout ça et en fait tout le jeu c'est que tu as 0 euros ici et c'est ces 0 euros imposable à 47,2% qui font que ton impôt est donc 0 euros x 47,2% ça fait donc bien 0 euros donc tu ne payes pas d'impôt sur tes revenus locatifs pendant un certain nombre d'années en fait pendant combien de temps et bien ça va dépendre de beaucoup de paramètres des paramètres financiers liés à l'opération et notamment de quand est-ce que j'aurais consommé et bien ce déficit quand est-ce que j'aurais consommé cet amortissement et les charges elles et bien les intérêts d'emprunt vont s'arrêter au bout d'un certain nombre d'années toutes les autres charges a priori sont des charges récurrentes qui existeront toujours c'est aussi pour ça que même une fois que tu as fini de payer tes intérêts d'emprunt tu vas payer au réel mais tu auras toujours des charges qui vont s'imputer tu auras toujours des charges de copropriété tu auras toujours de la taxe foncière tu auras toujours et bien des frais de gestion si tu passes par une agence tu auras toujours une éventuelle garantie loyer impayé et d'ailleurs ici oui je l'ai oublié au tout début mais tu as tes charges de copropriété évidemment voilà à ajouter ici tout en haut de la catégorie voilà donc tout l'intérêt de ce régime de la location meublée et bien c'est de bénéficier de ses amortissements de ses charges de ses déficits pour baisser au maximum l'assiette imposable et ça c'est possible comment et bien encore une fois soit toi même tu es expert comptable ou tu es comptable et bien dans ce cas là tu peux le faire toi même soit tu dois passer par un expert comptable spécialisé dans le LMNP réel potentiellement ou même n'importe quel expert comptable mais je te le conseille pas nécessairement ça peut être très cher pour des gens qui ne sont pas spécialisés et donc à ce moment là et bien il va s'occuper de te faire la déclaration et de faire tous ces calculs là ce que toi tu as à faire en tant qu'investisseur immobilier qui est hyper important c'est que tu dois conserver des justificatifs comptables de chacune des dépenses concrètement et bien tu vas devoir fournir à cet expert comptable spécialisé toutes les factures par exemple de tous les meubles les factures liées aux frais de la gestion les factures liées à ton assurance P&O il va avoir besoin de tous ces justificatifs là pour pouvoir faire les calculs appliquer les clés des amortissements en fonction des natures et bien de travaux par exemple et pouvoir à la fin et bien transmettre la liasse fiscale pour que tu puisses faire ta déclaration fiscale de la bonne façon possible encore une fois passé par un expert comptable spécialisé par rapport au fait de tout faire soi même en comptabilité et bien ça coûte très peu d'argent je te montre ça ici mettons que ton expert comptable te prenne 400 euros de frais il va falloir en plus que tu adhères à un centre de gestion agréé donc là on va mettre expert comptable le centre de gestion agréé pour faire des chiffres ronds mettons que ce soit 200 euros par an on va mettre cga tu as donc une dépense ici de 600 euros par an donc là tu vas me dire manuel mais c'est énorme 600 euros de frais juste pour l'expert comptable et bien ça peut faire baisser ma rentabilité mais attention c'est là que c'est très intéressant si tu as adhéré à un cga qu'est ce que nous dit le fisc et bien il nous dit que deux tiers de la somme donc de ces 600 euros soit 400 euros peuvent être remboursés et vont être remboursés en crédit d'impôt c'est à dire que là attention on sort du scope revenu locatif tu as des impôts que tu payes par rapport à ton activité professionnelle mettons que tu mettes que tu payes 2000 euros par an d'impôt sur revenu et bien tu vas immédiatement déduire à ces 2000 euros d'impôt 400 euros c'est à dire les deux tiers de tes frais d'expert comptable plus cga donc là ça va plus que coûter 200 euros donc c'est déjà mieux et ces 200 euros là et bien je viens les réintégrer ici voilà donc ça va me coûter 200 euros donc là je te pose la question si tu as bien compris la logique du réel mais comme chacune des dépenses que tu as si on reste sur cette hypothèse à 57% ça va venir gommer des loyers sur lequel tu aurais payé des impôts et donc ça va plus te coûter 200 euros ça va te coûter 200 euros moins 47 % de 200 euros et donc ça va te coûter environ 106 euros qui vont rester à ta charge et ça c'est le vrai coût donc de l'expert comptable une fois déduit le crédit impôt et après avoir réintégré dans tes charges encore une fois déductible au mnp réel de tes revenus locatifs imposables et bien ces fameux frais d'expert comptable plus cga encore une fois moi j'ai essayé beaucoup d'experts comptables différents puisque j'ai beaucoup de lots si tu souhaites avoir les coordonnées de mon expert comptable et même bénéficier d'un rendez vous gratuit de 30 minutes pour faire le point sur ta situation et bien je l'ai négocié pour mes clients je t'en fais bénéficier ça se passe dans la description tu as qu'à cliquer sur le lien pour me faire un petit mail et je t'enverrai les infos directement par mail pour revenir à notre sujet du jour tu l'as compris si tu fais des travaux qui vont créer de la valeur à la fois pour les locataires et également pour une future revente puisque tout acheteur immobilier est un futur vendeur par définition donc si tu fais des travaux et bien ça va te permettre de gagner en plus value futur sur ton bien et en plus et bien d'optimiser au maximum le bien pour que ton locataire soit dans de meilleures conditions possibles il va rentrer dans un appartement rénové optimisé en termes de plan un appartement qui sent le neuf surtout au début des locations et en plus tu vas pouvoir créer le coup de coeur avec justement ce fameux mobilier qu'on a vu ici et donc c'est tout ça qui va te permettre de louer sur la tranche haute du marché donc de créer de la valeur dans ton ton pas balance d'investissement pour toi investisseur plus d'argent qui rentre et également de créer de la valeur pour le locataire et également de créer de la charge intelligente et utile constitué par ces deux aspects là les travaux et les meubles qui passent en amortissement pendant un certain nombre d'années et donc qui vont gommer justement tes revenus locatifs un petit mot quand même sur nos frais investissement locatif parce que quand on passe par investissement locatif je l'ai dit on a donc des frais ici et en fait eh bien nos clients déduisent ces frais là qui viennent aussi s'imputer et c'est là que c'est intéressant pardon j'écris très mal et c'est là que c'est très intéressant parce que justement si notre client dépense 10 000 euros par exemple dans les frais investissement locatif sans compter le fait qu'on lui fait faire une meilleure affaire à l'achat donc il les a peut-être déjà récupéré même souvent plus juste sur l'achat sans compter le fait qu'on va mieux gérer ses travaux que lui il évite le stress il évite d'y passer du temps sans compter le fait qu'on va faire une décoration coup de coeur que lui-même n'aurait pas pu faire tout seul parce que c'est un métier et que nos décorateurs nos architectes d'intérieur font un travail absolument formidable je t'invite à acheter un coup d'oeil sur notre site eh bien même en comptant tout ça il va venir imputer nos frais ici les passer justement en déficit initial ils vont se reporter également pendant dix ans avec ces deux poches là et donc en réalité ça ne coûte pas 10 000 euros mais si par exemple il est dans la tranche eh bien ici à 30% il va avoir un abattement donc il le déduira de ses revenus donc ça gomme 47,20% des 10 000 euros donc il économise déjà 4700 euros ce qui fait que le vrai coût de notre prestation par rapport à s'il le fait tout seul si on facture 10 000 euros c'est 5300 euros donc la vraie question que tu dois te poser en tant qu'investisseur à chaque fois que tu fais tu engages une dépense ou un investissement c'est je dépense 100 euros pour mon projet ça me coûte en réalité 53 euros encore une fois si tu es à 30% si tu es à 41% c'est encore plus intéressant de déléguer et si tu es à 45% eh bien j'en parle même pas mais la logique à chaque fois que tu dépenses 100 euros dans ton projet eh bien c'est de te dire que ce quoi que ce soit par exemple tu fais un investissement tu fais de la déco tu achètes des meubles pour tes locataires tu dois te dire j'ai dépensé 100 euros je en fait ça m'a réellement coûté eh bien 53 euros alors ça veut pas dire attention qu'il faut dépenser bêtement qu'il faut dépenser n'importe comment en se disant au final je dépense 100 euros ça me coûte 53 euros seulement parce que ces 53 euros il te les coûte quand même réellement voilà donc c'est quand même une dépense donc il vaut mieux que ça te coûte 0 que ça coûte ça te coûte 53 euros là dessus on est 100% d'accord mais chaque fois que tu vas faire des aménagements faire une réparation faire une optimisation créer de la valeur dans ton logement avec des travaux qui vont peut-être te permettre de faire du bénéfice demain sur la revente tu dois te dire est ce que cet investissement qui en réalité me coûte 100 euros de trésorerie me coûte réellement 53 euros après impôt est ce que ça va me permettre de gagner plus bah si oui c'est ce qu'on appelle un bon investissement donc je te conseille de le faire et si c'est pas le cas que ça génère pas de valeur là effectivement mieux vaut t'abstenir et garder les 53 euros dans ta poche donc tu l'as vu on peut grâce au régime LMNP LMP même s'il y a des subtilités notamment lors de la revente sur le régime LMP donc là je me concentrais vraiment sur le cas qui concerne le plus grand nombre d'entre vous le loueur meublé non professionnel au réel encore une fois et bien tu l'as vu en utilisant des investissements intelligents notamment sur la partie travaux la partie meubles en achetant bien évidemment au départ du projet et en passant par un expert comptable pour déclarer au réel et pouvoir pratiquer à la fois déficit amortissement et imputer les charges et bien tu vas économiser énormément d'impôts parce que tu vas avoir un revenu locatif qui ne sera pas imposé pendant plusieurs années de 5 à 10 ans qu'est ce qui se passe au bout de ces 5 à 10 ans ça c'est la question que souvent les clients me posent ils me disent Manuel c'est bien donc tu me dis que pendant dix ans je vais pas payer d'impôts mais au bout de ces dix années est ce que je vais me faire saigner par les impôts et bien pas nécessairement puisque qu'est ce qui va se passer au bout de x années bah au bout de x années tu vas avoir consommé par exemple l'amortissement des meubles puisqu'on l'a vu c'était sur 7 ans les travaux et bien tu les auras toujours en partie parce qu'on l'a vu par exemple dans le cas ici c'était sur 20 ans ça tu les auras toujours tu les auras toujours tu vas avoir consommé ton déficit et donc tu vas te retrouver à avoir des revenus locatifs toujours de 10 000 euros sans compter le fait que souvent les loyers évoluent pendant la période donc ça serait même pas 10 000 ça serait supérieur ce qui est une bonne nouvelle pour toi investisseur et donc tu vas avoir encore l'amortissement du bien l'amortissement des travaux et les fameuses charges qui par définition sont récurrentes mais au bout d'un certain temps quand tu auras fini de payer ton crédit immobilier quand on a fini d'amortir au bout de 20 ans bah tu n'auras plus les intérêts d'emprunt tu n'auras plus les travaux et donc petit à petit tu as des postes qui se déduisent aujourd'hui qui ne se déduiront plus demain et à un moment il peut être intéressant d'arbitrer dans ton patrimoine donc là tu as deux possibilités à ce moment là soit tu as fait d'autres projets en LMNP et donc là à chaque fois ton déficit va arriver dans la même poche puisque c'est une seule et même poche BIC donc bénéfices industriels et commerciaux donc tout va se compenser et ça va redécaler ton impôt soit ce n'est pas le cas et auquel cas tu vas avoir intérêt à un moment quand tu vas trop supporter d'impôts de revendre ton bien pour prendre tes plus-values et réinvestir et bien dans un nouveau bien où tu vas recommencer un cycle d'amortissement et de déficit dans cette vidéo je t'ai dit comment ne pas payer d'impôts sur ton immobilier une autre possibilité pour ne pas payer d'impôts sur le revenu sur ton immobilier et bien c'est les SCI à l'IS j'en parle souvent dans d'autres vidéos donc c'est pas le sujet de la vidéo mais retiens juste une chose en SCI à l'IS tu vas payer ton impôt sur les sociétés 15% jusqu'à 38000 euros de bénéfices en revanche comme tu ne te distribue pas et bien le revenu à titre personnel puisque c'est l'entreprise elle-même la SCI à l'IS qui va conserver le bénéfice pendant plusieurs années jusqu'à ce que tu décides de te distribuer à ce moment là tu vas commencer à payer mais ça te permet à minima de différer ton impôt sur le revenu donc voilà ça peut être également un mécanisme intéressant j'en parle dans d'autres vidéos c'est pas le sujet de cette vidéo et bien je t'invite à me mettre un like si la vidéo t'a plu si elle t'a apporté de la valeur si elle a clarifié des choses pour toi dis le moi également en commentaire ça m'encourage toujours tu peux aussi t'abonner à la chaîne activer la petite cloche de notification encore une fois si tu cherches les coordonnées de mon expert comptable le rendez vous gratuit 30 minutes je te l'ai promis tu pourras en bénéficier je l'ai négocié pour mes clients investissement locatif donc rempli juste dans la description le formulaire si tu souhaites passer à l'action et que tu as un projet d'investissement locatif on l'a vu nos frais passent en plus en déduction je t'invite à prendre un rendez-vous gratuit avec mon équipe ça te permettra de voir si oui ou non on peut apporter de la valeur en fonction de ton projet bien entendu n'hésite pas à partager cette vidéo avec tes amis investisseurs qui se posent des questions sur l'investissement locatif parce que pour moi c'est une fabuleuse opportunité pour se développer un patrimoine avec zéro impôt pendant de nombreuses années et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures immobilières ciao LMNP réel ou SCI LIS quel est le régime fiscal le plus intéressant quand on veut investir dans l'immobilier et créer des revenus passifs grâce à ce formidable boutique et l'investissement immobilier